Sandra Botnan de la Colombie-Britannique. Ce pourrait être une médaille d'or pour la Colombie-Britannique qui est peut-être leur seule, Lise Simard. Elle a la plus forte note après la compétition pour équipe 9,2. Reste à savoir maintenant si elle pourra maintenir cette avance sur les autres. Elle entre avec une planche de mouvement qui était exécuté par les garçons, sauf que ça a été popularisé en gymnastique féminine depuis deux ans. Les garçons entraient sur quel appareil de cette façon? Sûrement pas la pousse. Ils faisaient des planches au bord parallèle ou au sol. Une roue sans main. Ou des équilibres. Au moins un dixième et demi. Le tour complet, obligatoire. On recherche une variété et une combinaison des mouvements de danse et des acrobaties. On va lui demander de travailler dans le plan latéral. Salto arrière, tour d'appui arrière. C'est relativement nouveau cet exercice. C'est nouveau. Il y a à peine un an et demi, deux ans que l'on voit ce type de mouvement en compétition. Il y a une constante recherche d'originalité. Puisque c'était un des éléments essentiels dans toute la gymnastique artistique. Un autre déséquilibre. La déduction varie en fonction de l'ampleur du déséquilibre. Celui-ci, deux dixièmes probablement. Sandra Botnan, de la Colombie-Britannique, et sa sortie, qui est bien. Salto arrière avec une grille et demie. Elle a bien caché sa petite porte de réception en saluant le juge arbitre. On nous annonce que Jessica Trudos a fait 9.20. Ça, c'était la gymnaste précédente. Ça lui fait un total de 18.30. Alors, à nouveau, au ralenti, sa sortie. On voit la grille et demie. Elle a taré face à la poutre. Elle était suffisamment haute. Cependant, elle avait les jambes séparées. Sandra Botnan, de la Colombie-Britannique.